Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, pour le matériel, on fait la demande que vous avez prévue. Qu'est-ce que vous demandez ? Il vous faut quoi comme matériel ? Des tapis neufs, des raquettes sans trous, et surtout des balles un peu plus goncées. Bon, j'en parle en remboursant de direction, notez-leur au cahier, envoyez-moi un mail. Madame, 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 j'en ai marre, les parents m'envoient des mails tous les 5 minutes pour que je change un ordre de leur élève, de bonne de mes élèves, je ne change un peu plus, qu'est-ce que je fais ? Envoyez-moi un mail, je prendrai rendez-vous avec eux. Et moi, je voudrais organiser quelque chose avec mes élèves, le truc, où ils sont tous ensemble et ils jouent tous ensemble de la musique, vous savez ? Ah, comme ça ? Oui, c'est ça. Bon, je vous donne mon accord de principe, pour moi, il est moins de mieux. Vous vous souvenez de mon voyage, de ma sortie, ma sortie pédagogique ? Ce que je voulais organiser en Grèce, j'ai quelques documents à me faire signer, et puis les autorisations des parents à vous rendre, je vous donne tout ça ? Envoie-moi un mail, je m'en occupe. Alors, madame la grégé, on a touché ce voyage pédagogique ? Non mais, je ne me suis pas trompée. Je n'ai pas pour habitude de me tromper, c'était une précision. D'ailleurs, si j'avais pour habitude de me tromper, je ne serais pas agrégée, je serais juste... Moi comme vous. Ah, c'est prof, six mois de vacances dans l'année, et pas foutu d'être efficace le reste du temps ! Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada